Bonjour, je m'appelle Olivier Mimi, je suis le créateur du parcours Omaya Méta Santé. Le but de cette vidéo est de me présenter à vous afin que vous sachiez qui je suis, quelles sont mes valeurs, quel est le parcours de ma vie, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à créer Omaya Méta Santé et ce que je souhaite que le parcours puisse vous apporter. Quoi de plus simple qu'une vidéo pour ressentir la personne quand il n'est pas possible de la rencontrer physiquement. En effet, il me paraît important que vous sachiez quel est l'état d'esprit d'une personne qui souhaite vous apporter de nouveaux repères dans votre évolution personnelle. Incarne-t-elle vraiment les valeurs de ces repères ? A-t-elle expérimenté ce qu'elle propose ? Est-elle légitime dans ce qu'elle explique ? Aujourd'hui, dans le milieu du développement personnel, il y a beaucoup trop de personnes qui sont remplies de bonnes et de moins bonnes intentions, qui sont prêtes à s'oublier dans leur travail intérieur pour sauver les autres au risque de les emmener dans la mauvaise direction sans le savoir, simplement parce que leurs croyances sont fausses. La faute à qui ou à quoi ? Simplement à un manque de nettoyage en profondeur de leur filtre de perception de la vie. Chaque parcours de vie qui nous façonne est unique. Nous avons donc chacun des filtres différents sur notre perception de la vie. Mais les sagesses ancestrales nous enseignent qu'il n'y a jamais trop de nettoyage intérieur à faire dans une vie pour éclaircir ses filtres. « Connais-toi toi-même », disait Socrate. C'est un proverbe gravé à l'entrée du temple de Delphes en Grèce. Nous sommes comme un oignon dont nous enlevons progressivement les couches. C'est un processus sans fin, mais nécessaire à l'échelle d'une vie. Qui peut revendiquer avoir les bons filtres ? Personne. Encore moins un gourou s'il est trop directif et intolérant. Signe que l'ego est à la manœuvre. Chacun doit rester maître de son navire sur la grande mer de la vie et naviguer en permanence vers une destination commune, un état de sagesse profond où tout est harmonie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes. Finalement, ce serait un peu comme imaginer que notre cerveau de la tête, contenant quelques milliards de neurones, ainsi que notre cerveau du cœur, et oui, nous en avons entre 40 000 et 100 000, et enfin notre cerveau du ventre, et oui, nous en avons 100 millions, dispersés dans le tube digestif. C'est comme si ces trois cerveaux étaient en parfaite harmonie. Je vous parlerai de cette approche neuroscientifique d'ailleurs très prochainement dans le module émotions et psychisme. Comme j'ai pu l'écrire sur le site du parcours, je viens d'un horizon plutôt scientifique. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste, de diplôme universitaire reconnu par l'État en micronutrition, phytothérapie et aromathérapie. Depuis 2009, j'évolue dans l'usage des plantes médicinales, et en 2013, j'ai créé mon laboratoire en tant que concepteur de formules innovantes en compléments nutritionnels, phyto, aromas et micronutrition. Depuis 2017, je suis praticien holistique pour l'équilibre du corps et de l'esprit. Je fais appel à la nutrithérapie, à la bioénergie par des mesures quantiques et aux neurosciences. Depuis maintenant 10 ans, je suis constamment appliqué dans mon propre développement personnel, à travers plusieurs stages de programmation neurolinguistique, qu'on appelle la PNL, la kinésiologie, l'EFT, l'hypnose, la méditation, les soins énergétiques et les voyages initiatiques. Chaque approche thérapeutique m'a apporté une compréhension meilleure de ma nature profonde, en transformant peu à peu ma perception d'événements passés, ou en rendant des croyances inconscientes en conscientes. Mon regard sur moi-même et sur la vie en général a donc évolué vers plus de détachement émotionnel. C'est justement cette expérience personnelle de transformation intérieure, constante, qui me pousse aujourd'hui à vous proposer ce parcours tout simplement. Je me suis aperçu au cours de ces 10 dernières années d'expérimentation, de découverte et de réflexion, que nous sommes constitués de plusieurs dimensions qui sont toutes en interaction les unes avec les autres, physiques, énergétiques, émotionnelles, psychiques et spirituelles. Si une d'entre elles n'est pas intégrée à votre conscience, votre épanouissement ne sera pas complet, tant sur le plan de votre santé que de votre vie en général. Mais peut-être est-ce aussi le chemin de certains, à chacun son rythme, pas à pas. Par ailleurs, de nos jours, il y a une abondance d'informations sur les techniques thérapeutiques ou de développement personnel permettant d'améliorer votre quotidien. Encore faut-il que celles soient fiables et efficaces. Mais vous êtes souvent livrés à vous-même pour d'abord trouver la bonne technique adaptée à votre situation de départ et surtout pour ensuite savoir quelle sera l'étape suivante dans votre processus de transformation. Le parcours méta-santé se veut donc être un peu didactique afin de vous faire découvrir pas à pas comment l'harmonie intérieure peut exister par le jeu de vos multiples dimensions et quelles sont les techniques scientifiquement établies actuellement disponibles pour vous accompagner dans chacune d'entre elles. Une fois le parcours achevé, c'est à chacun d'entre vous de suivre son propre chemin vers le bonheur. Vous aurez toutes les cartes en main. A très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir.